... Énième règlement de compte hier soir à Marseille. Il ture ! Il ture ! Semaine après semaine, des bandes rivales qui s'affrontent sous les yeux des habitants. Et des blessés par balle, de plus en plus nombreux à l'hôpital. Beaucoup atterrissent dans le service de réanimation du professeur Léon, situé non loin des quartiers nord. Ça peut aller de la blessure, de la simple blessure, qui arrive aux urgences ici, d'une balle dans un membre, jusqu'à soit un choc hémorragique, voire des balles au niveau du cerveau qui peuvent avoir un effet sur le point de vue vital quasi-immédiat. C'est des jeunes majeurs, la plupart du temps. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe, de leur vie ? Oui, ils sont tout à fait conscients, mais ils ont même, je crois, une conscience aiguë. Par contre, ils vivent avec ça. Et pour eux, c'est la normalité. Ils ne sont pas dans un état exceptionnel. On sent qu'ils vivent dans cette atmosphère assez violente et que pour eux, c'est leur vie et la violence fait partie de leur vie. Souvent, une même inquiétude chez les blessés que les règlements de compte les poursuivent jusque dans les murs de l'hôpital. La plupart se sent en insécurité. Il y a souvent une protection policière qui est mise en place dès leur admission. Ils sont admis sous X, c'est-à-dire, il y a une procédure pour les anonymiser, pour ne pas qu'on sache de l'extérieur où ils sont et qui ils sont. Et il y a toujours une protection policière dans la réanimation, la durée de leur hospitalisation qui va les accompagner. Et ça, c'est rassurant pour eux, finalement, et c'est rassurant aussi pour toutes les équipes de réanimation qui s'en occupent. Il peut y avoir deux bandes rivales, il peut y avoir... On n'est pas à l'abri d'un accident au sein même du service. Et donc ça, c'est vrai que la présence des forces de l'ordre est rassurante sur ce point. Des soignants en première ligne qui aujourd'hui veulent alerter sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous, ce qu'on voit, c'est la violence et cette violence par arme blanche ou à feu qui augmente progressivement de partout, en fait. Et même ces jeunes, ils méritent tout autant d'être considérés que d'autres patients, que d'autres personnes dans la société. Le fait qu'on trouve ça normal, que ce soit juste un petit titre sur un journal en disant encore trois blessés, encore trois morts, voilà, c'est une épidémie. C'est une épidémie à l'heure actuelle. On a vécu des épidémies il n'y a pas très longtemps qui ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. Là aussi, c'est une épidémie. Et on trouve ça un peu injuste d'y assister les bras ballants en disant finalement, c'est entre eux, c'est pas notre monde. Et c'est comme ça. L'impuissance et surtout le sentiment d'une histoire sans fin lorsque les sorties d'hôpital sont suivies de nouvelles fusillades.